57 en personne c'est bon pour vous c'est parti alors bonjour mesdames, messieurs je suis ravie de vous accueillir sur cette table ronde consacrée aux vacances pour tous comme un enjeu d'éducation populaire donc sans plus attendre je vais présenter les différents intervenants donc on a monsieur Pascal Carrano de Vacances Léo Lagrange qui est directeur général du groupe associatif et on a monsieur Marc Pilly délégué général de l'association Vacances Ouvertes et moi-même, Samira Baroconaté conseillère municipale déléguée aux vacances pour tous dans la commune de Poitiers et je serai également l'animatrice de cette table ronde donc je vais introduire cette table ronde pour évoquer le sujet des vacances pour tous à l'échelle de la ville de Poitiers donc il s'agit d'une politique sociale qu'on a décidé de mener à notre arrivée au mois de juin 2020 à la mairie de Poitiers donc je vais faire un petit rappel historique L'égal accès de tous tout au long de la vie à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté c'est ainsi que la loi du 29 juillet 1988 relative à la lutte contre les exclusions a reconnu dans son article 140 le rôle et l'importance sociale des vacances et les vacances c'est un droit fondamental indispensable à l'épanouissement de chacun et de chacune et pourtant encore une partie de la population française n'y a pas accès soit on le trouve éloigné voire même on est exclu et c'est sans compter sur la crise sanitaire et économique de ces deux dernières années qui peut venir renforcer ce sentiment d'exclusion car on peut présager que les vacances seront la première variable d'ajustement dans le budget des familles les plus modestes c'est pour cela qu'à notre arrivée en tant que nouvelle municipalité en juin 2020 on a émis le souhait de mettre en place rapidement cette nouvelle délégation intitulée vacances pour tous qui allie du coup plusieurs objectifs donc un de nos objectifs c'est d'offrir un droit à l'évasion et un accès à des espaces d'éducation populaire à tous les poids de main et poids de ville en particulier les enfants c'est également de contribuer à la mixité et à la cohésion sociale à l'échelle de la ville en proposant des expériences de vie en collectivité également un soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et du tourisme social qui ont quand même beaucoup souffert lors du contexte sanitaire grâce à une aide financière pour l'organisation d'activités, de séjours et de sorties pour l'année 2020 on avait un budget de 200 000 euros qui a été voté pour pouvoir initier cette politique sur l'été et on a travaillé avec deux partenaires donc un partenaire qui s'appelle Etitour qui est une agence de tourisme social et un autre partenaire que je pense que tout le monde connaît tous qui s'appelle le Secours populaire et grâce à ces deux acteurs on a pu faire bénéficier des vacances pour tous à 1 500 fois de vin donc on a eu des propositions de séjour de la part d'Etitour et de nombreuses sorties à la journée de la part du Secours populaire en 2021 on a pris le temps de mieux structurer cette politique sans compter que notre budget a été doublé donc on est passé de 200 000 à 400 000 euros alors le contexte sanitaire nous aidant pas nous avons pu proposer des choses à partir de l'été 2021 et ça nous a permis ça nous a laissé le temps de structurer ce dispositif en trois dispositifs distincts qui s'articulent les uns dans les autres donc en termes de répartition on a décidé de répartir notre budget sur trois axes le premier sur un marché public donc la ville a acheté des séjours auprès de prestataires donc c'était des séjours et des sorties qui étaient proposées directement par la ville on a également mis un budget concernant un appel à contribution donc là c'était à destination de toutes les associations d'éducation populaire de la ville de Poitiers l'objectif c'était qu'ils nous proposent des sorties, des activités des séjours innovants qui permettraient de faire partir plus de personnes et donc sur l'été 2021 on a pu travailler avec 26 partenaires associatifs de Poitiers et également le CCAS et notre troisième dispositif s'intitule l'aide au départ autonome donc là c'est à destination enfin c'est à destination des 7-25 ans l'objectif c'est de les aider à partir de les aider dans leurs projets de vacances en leur apportant une aide financière qui peut monter jusqu'à 200 euros et distribuer en chèque vacances grâce à ces trois dispositifs on a un bilan 2021 qui est très intéressant donc il s'élève à 2805 départs individuels ce qui vaut environ 9 000 journées de vacances on a pu travailler avec 7 prestataires on a eu une centaine de propositions différentes comme je l'ai dit tout à l'heure on a également travaillé avec 26 associations partenaires ainsi que CCAS et on a pu travailler avec d'autres services de la mairie d'autres services de la mairie tout simplement alors je vais m'arrêter un petit peu sur ce point là parce que l'éducation populaire pour nous c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui doit infuser non pas que dans les vacances pour tous mais vraiment dans toute la collectivité et à cette occasion là on a pu notamment travailler avec le service éducation qui du coup est un petit peu l'autre pan de toute cette grande sphère qu'est l'éducation donc le service éducation a fait qui a mis en place le nouveau PEG donc le programme éducatif le projet éducatif global excusez-moi qui s'articule autour de trois axes la démocratie, la nature et également la citoyenneté et donc l'objectif aussi quand on a demandé aux associations et aux prestataires de faire des propositions c'est que ces propositions s'articulent également autour des valeurs du programme et du projet éducatif global donc suite à cette seconde expérience on a également mis en place une phase d'évaluation de septembre à décembre auprès des bénéficiaires auprès des prestataires et des partenaires à travers différents outils et les outils utilisés ça a été des questionnaires mais également des temps de travaux en commun pour pouvoir faire ressortir des pistes d'amélioration parce que l'objectif c'est quand même de développer cette politique sur les prochaines années et donc on a pu en ressortir plusieurs questionnements donc le premier c'est comment associer les partenaires institutionnels tels que la CAF le département et la région dans cette démarche collective parce qu'on était donc sur deux années de restructuration du dispositif et là on entre actuellement dans une démarche où on veut intégrer le maximum de partenaires la deuxième question c'est quel équilibre et complémentarité entre nos différents dispositifs et notre troisième question c'est quels moyens supplémentaires pour mieux accompagner les premiers départs donc ça c'est un sujet qu'on évoquera peut-être avec monsieur Piggy tout à l'heure et donc on a identifié différents enjeux ces enjeux-là qui vont nous porter sur les prochaines années donc comment améliorer l'accessibilité du plan vacances pour toutes et tous en renforçant l'accompagnement apporté aux usagers et usagères ayant le moins la culture des vacances renforcer les moyens pour aller vers plus de mixité lors des expériences développer une dynamique locale autour des vacances pour toutes et tous garant de complémentarité entre les différents acteurs et actrices passer d'une politique municipale à une dynamique locale co-construite parce que l'objectif c'est que les vacances pour toutes et tous deviennent un projet de territoire que tout le monde puisse s'approprier et donc je vais m'arrêter là alors rapidement j'ai oublié d'indiquer le numéro de téléphone pour poser les questions donc je vais l'indiquer maintenant donc il s'agit du 06 32 87 36 23 et je tenais à préciser que ces journées d'éducation populaire organisées par la ville de Marseille sont comment dire sont une vraie aubaine pour l'éducation populaire sont vraiment une opportunité un de nos objectifs que je vais rappeler mais qui a sûrement été déjà rappelé hier et notamment cette constitution d'un réseau de collectifs d'éducation populaire pour pouvoir évoquer tous ces sujets et c'est également donc ça va se continuer c'est pas quelque chose qui va s'arrêter il va également y avoir deux journées de l'éducation pardon trois journées d'éducation populaire dans la ville de Poitiers le 17, 18 et 19 mars avec un objectif de constituer un plaidoyer un plaidoyer à l'adresse des futurs candidats aux présidentielles pour pouvoir savoir quelle place éducation populaire peut prendre dans les programmes dans les propositions et éventuellement comment l'éducation populaire pourra être intégrée politiquement dans le prochain gouvernement donc je vous remercie de votre attention sans plus tarder je vais laisser la parole à monsieur Carano de Vacances Léo Lagrange qui va nous évoquer la genèse du lien éducation populaire Vacances pour tous qui va également nous faire un point sur le tourisme social et qui va également présenter la structure Vacances Léo Lagrange à toi Pascal Merci Samira pour cette introduction alors je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti des 20 minutes et puis peut-être faire un petit rappel sur les liens qui peuvent exister entre l'éducation populaire et ce tourisme ces vacances qui avaient pour ambition aussi au départ d'être un vecteur d'émancipation des individus puisqu'on peut remonter à 36 et le front populaire avec l'arrivée de Léon Blum et puis Léo Lagrange l'homme non pas l'organisation mais l'homme qui sera nommé sous secrétaire d'état à l'organisation des sports et des loisirs sous couvert du ministère de l'éducation qui était piloté par Jean Zé homme éminent du progrès social aussi et du progrès éducatif on va avoir dans ce temps-là un certain nombre d'avancées sociales qui vont faire référence sur les 60 années et les 70 années qui vont suivre notamment avec les accords de Matignon et puis ensuite les grandes réformes législatives et dans ces grandes réformes législatives qui sont initiées par le gouvernement de Léon Blum le Front populaire et bien on va avoir les congés payés les 15 jours de vacances à destination des ouvriers de tous les salariés pendant lesquels ils vont percevoir leur rémunération et pendant lesquels aussi ils vont pouvoir découvrir le temps et les bienfaits des loisirs alors dans cette euphorie Léo Lagrange et Jean Zé vont avoir Jean Zé qui était d'ailleurs proche de la Ligue de l'enseignement on parle de vacances Léo Lagrange on parle de la fédération Léo Lagrange mais aussi de la Ligue de l'enseignement qui est une grande fédération d'éducation populaire Jean Zé et Léo Lagrange vont réfléchir tout simplement à comment faire partir les gens en vacances il est vrai qu'on a ces 15 jours de congés payés mais les congés payés et les vacances c'est pas tout à fait la même chose je n'avance pas sur l'intervention de Marc mais voilà partir en vacances c'est partir de chez soi sur un temps défini aussi et il fallait les amener et Léo Lagrange va négocier avec la société des chemins de fer tout simplement un billet de train à tarif réduit pour permettre aux familles d'aller découvrir des territoires qui sont inconnus jusqu'alors et qui sont occupés à l'époque par les nantis quand même il ne faut pas oublier que les plages elles avaient été bien prises d'assaut par les nantis et lorsque ces gens aisés vont voir ces ouvriers débarquer sur les plages ils déclareront les congés payés viennent nous voler nos plages ce qui était terrible dans l'interprétation et dans la vision de ce monde là les gens et Léo Lagrange vont aussi être des facilitateurs au développement des auberges de jeunesse qui vont être des hauts lieux d'émancipation et de la mixité entre garçons et filles et puis ils vont créer les classes de découverte et les classes de mer enfin les classes de neige on pourrait à l'époque c'était les classes de neige et les classes de mer ça ça a été le premier pan en 1936 et puis en 1945-1946 il y a l'arrivée de la création des comités d'entreprise qui est un sujet sûr qui émane finalement du programme national de la résistance et qui eux vont avoir une vocation qui est d'assurer un rôle économique et social au sein de l'entreprise alors économique puisqu'ils vont avoir un regard sur la bonne gestion de l'entreprise mais surtout social aussi parce qu'ils vont faire des propositions aux salariés ils ont pour mandat de faire des propositions aux salariés sur les prestations sociales et de loisirs et puis ces CE sont alors je ne sais pas si ça fonctionne encore parce que je vois Samira qui est figée sur mon écran j'espère que tout va bien pour tout le monde et d'abord pour Samira c'est l'essentiel donc ces CE ces comités d'entreprise vont aussi initier une politique d'investissement il y avait l'aide au départ en vacances par le billet qu'on j'ai payé et de différents dispositifs et puis il y a eu l'aide à la pierre qui a consisté à aider les comités d'entreprise d'un certain nombre d'organisations à créer des lieux de vacances pour accueillir les ayants et les ouvrants droits de ces de ces établissements alors sur le rappel historique je m'arrêterai là peut-être dire deux mots sur Vacances Léo Lagrange juste pour ceux qui ne connaissent pas nous sommes issus de la Fédération d'éducation populaire Fédération Léo Lagrange nous sommes aujourd'hui une organisation indépendante nous sommes adhérents à l'UNAT l'Union Nationale des Associations de Tourisme nous sommes une organisation de l'économie sociale et solidaire on envoie à peu près 60 000 personnes en vacances par an alors nous faisons du tourisme pour les jeunes colos et séjours scolaires nous faisons du tourisme famille aussi puisque nous avons des villages vacances et nous faisons aussi du tourisme à destination des seniors depuis une bonne quarantaine d'années maintenant on s'adresse à tout le monde on s'adresse à tout le monde puisque nos portes sont ouvertes mais aussi on travaille en étroits partenariats avec des organismes publics parapublics et associatifs comme le Secours Populaire les centres communaux d'action sociale évidemment les CSE la CAF et puis on a intégré aussi des dispositifs avec la NCB un dispositif qui s'appelle Seigneurs en vacances qui favorise l'accès à des vacances pour des seniors pour lutter aussi contre l'isolement social on sait que c'est un fléau aujourd'hui une étude a été sortie par les Petits Frères des Pauvres qui est édifiante sur ce mal qui touche nos seniors Vacances et aux Lavances est un opérateur de tourisme social et familial mais aussi on aime bien dire de tourisme social et durable puisque nous avons quand même une vocation environnementale c'est un élément qui est venu se greffer à nos actions au fil des années et puis tout simplement sur un constat de l'évolution de notre monde et des milieux qui nous accueillent tourisme social et durable on pourrait imaginer qu'il y a cinq marqueurs d'identification forts qui nous caractérisent tout d'abord on favorise l'accès à un tourisme de qualité immersif à la plus grande diversité des publics que ce soit mixité sociale culturelle intergénérationnelle culturelle et ce sont des lieux qui vont favoriser cet accueil dans la diversité l'ambition qu'on se donne c'est quand même de retrouver le sens du vivre ensemble et de comprendre à nouveau que c'est par la différence qu'on s'enrichit et non pas forcément par les ressemblances ensuite on participe aussi en tant qu'employeur de l'économie sociale et solidaire à sécuriser les parcours professionnels et à accompagner la formation de nos salariés tout au long de leur parcours nous luttons contre la précarisation des emplois parce qu'on sait que dans le tourisme on a la question des saisonniers on sait aujourd'hui que 260 000 emplois ont disparu du monde de l'hôtellerie restauration en animation on a envie aussi de dire attention ne confondons pas tous les employeurs alors on n'incarne pas la vertu mais on essaie en tout cas d'accompagner tout au long de son parcours le salarié dans son émancipation dans son épanouissement et dans sa progression personnelle un élément qui nous caractérise aussi j'en parlais juste avant c'est notre vocation à faire du tourisme durable alors tout simplement c'est par le tourisme sensibiliser et préserver les richesses naturelles on l'a vu l'effet Covid a été un révélateur pour beaucoup d'entre nous même si on avait quand même ressenti quelques tendances on voit que ce tourisme de masse ne peut pas continuer et nous ne pouvons pas proposer des séjours qui sont consommateurs de richesses et qui sont dénués de sens notre vocation c'est venir et bien peut-être par des certifications des labellisations des accompagnements nous on travaille avec Anseo Lagrange avec la certification clé verte qui est un label international de tourisme durable et puis on se fait aussi accompagner on se fait accompagner par des ONG internationales de protection de l'environnement comme Surfrider Foundation ou des grandes fédérations comme France Nature Environnement ou la Ligue de protection des oiseaux tout simplement parce que des fois on n'est pas des spécialistes loin de là et on préfère se retourner vers des gens qui font ça tous les jours et qui le font plutôt bien et qui viennent nous accompagner en termes de sensibilisation à destination des vacanciers que l'on accueille ou des jeunes qui vont être en séjour chez nous comme en termes aussi de sensibilisation et de formation à destination de nos équipes pour qu'elles puissent aussi être un relais de ce discours auquel on tient le temps ensuite un marqueur auquel je tiens beaucoup aussi c'est on parle d'opérateurs d'économie sociale et solidaire on essaie d'appliquer une gestion désintéressée avec un mode entrepreneurial vertueux c'est évidemment mais avoir une philosophie autour de cet entrepreneur c'est-à-dire vraiment poursuivre le but et avoir une utilité sociale dans la démarche de l'entreprise avoir une politique de rémunération alors nous à Vacances et au Lagrange on est sur un rapport sur une grille de 1 à 4 dans notre grille salariale pour essayer de répondre à une certaine éthique et une philosophie et ensuite aucune répartition de nos richesses de domer des fils à des actionnaires ou à des tiers Enfin ce tourisme social et familial ce tourisme social et durable il a une vocation c'est être un acteur social culturel citoyen et économique des territoires lorsque nous implantons un établissement sur des territoires qu'il s'agisse de territoires ruraux montagnes bord de mer ou des territoires urbains et bien on se donne pour ambition cette vocation la vocation sociale être un acteur social c'est tout d'abord essayer d'employer local d'aller chercher les ressources humaines en local souvent lorsque nous nous implantons nous sommes sur des bassins en tension au niveau de l'emploi et lorsqu'on ouvre un village vacances ou un centre jeune ou un centre de colonie de vacances ou un domaine hôtelier et bien on va prioritairement aller chercher les ressources auprès des gens qui nous entourent géographiquement et leur proposer des emplois alors je ne dis pas qu'on y arrive à 100% du temps ce ne serait pas vrai mais nous avons quand même cette démarche et nous sensibilisons nos directeurs nos équipes d'encadrement et de recrutement à cette démarche là ensuite on parle d'acteurs culturels et citoyens on considère que le temps des vacances finalement c'est aussi un temps de disponibilité intellectuelle dont on peut manquer un peu dans notre quotidien on est pris par notre rythme effréné de tous les jours et puis les vacances nous libèrent un peu de temps disponible de cerveau c'était Patrick Lelay qui disait une phrase effrayante de l'ancien PDG de TF1 je crois il disait que lui il vendait du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola c'est terrible comme phrase nous on essaie de capter ce temps de cerveau disponible et de réinjecter un petit peu de citoyenneté de réouvrir des fenêtres de curiosité de sensibiliser les gens à l'intérêt du vivre ensemble et de leur dire attention si vous avez fait cette démarche de venir chez nous chez un opérateur de tourisme social c'est peut-être pas pour rien si vous avez envoyé votre enfant en colonie de vacances ou que l'enseignant a choisi un séjour scolaire chez nous ça n'est peut-être pas pour n'importe quelle raison et essayons de nous interroger sur les vraies motivations qui nous ont amené à cette démarche là parce que elle a du sens et elle participe aussi d'un prolongement de l'action publique dans l'enseignement l'éducation et l'accès à la citoyenneté et enfin et je conclurai mon propos sur ça nous sommes aussi des acteurs économiques alors aujourd'hui on peut vous dire aussi que notre pan économique est plus que sinistré le Covid étant passé par là on essaie de se réinventer tous les jours on essaie surtout de survivre parce que lorsque vous enregistrez des annulations à tour de bras et que vous devez faire face et que vous devez d'un côté préserver vos emplois on a 200 personnes chez Vacances ou Lagrange sur l'année donc on va quand même préserver nos emplois et puis et puis d'un autre côté essayer de dispenser un service de qualité sans le dégrader on a ça pour ambition et on est un acteur économique aussi parce que nous nous donnons pour objectif de travailler autour des circuits courts alors pareil lorsque nous nous approvisionnons sur nos restaurants ou que nous faisons appel à des artisans nous ne pouvons pas faire du 100% local ça n'est pas vrai mais nous essayons de travailler un maximum avec ces circuits courts avec des producteurs des artisans locaux qui viennent nous aider et qui viennent à la fois participer au développement et à l'aménagement des territoires alors aujourd'hui juste une petite information parce que souvent on dit les associations sont très aidées très financées par les pouvoirs publics Vacances et au Lagrange aujourd'hui dans son budget de plusieurs millions d'euros c'est un peu plus de 6 millions d'euros le budget de Vacances au Lagrange nous avons 3% d'argent public seulement 3% donc 97% de notre budget est lié et rattaché à notre capacité à exploiter nos établissements et à faire en sorte que nous proposions une expérience de vacances qui soit la plus cohérente possible entre les discours que l'on porte et les actes que l'on pose et peut-être qu'on pourrait s'interroger aujourd'hui et là je terminerai sur ça sur comment optimiser ces liens qui nous unissent avec les pouvoirs publics avec les collectivités territoriales qui sont des partenaires éminents dans le développement de notre secteur qui sont de véritables bras armés mais qui ne sont non plus ni l'alpha ni l'oméga il faut que nous soyons d'égal à égal dans l'échange et dans le projet que nous souhaitons constituer et construire dans un projet de société qui soit le moins inéquitable possible et le plus ouvert possible à des publics qui en ont profondément besoin et à apporter un message aussi de partage de fraternité de solidarité dont je pense aujourd'hui on a aussi éperdument besoin sur l'ensemble des populations est-ce que je n'ai pas été trop long ça va ? pas du tout c'était super je te remercie Pascal et du coup je vais donner la parole à Marc bonjour et merci pour ce temps d'échange je vais essayer de cibler un peu mon intervention sur la question des vacances et moins sur la question du tourisme en essayant de vous présenter les vacances mais je pense que d'abord définir un cadre général de ce que sont les vacances ça permettra de mieux voir ce que l'on peut produire et d'essayer d'apporter des éléments éminemment concrets dans l'accès aux vacances pour tous le premier élément c'est avant le Covid 38% de la population française ne partait pas en vacances ce chiffre de 38% est un chiffre extrêmement important puisque ça représente entre 20 et 23 millions de la population française ça c'est le premier point le deuxième point dans la plupart des sondages la question de ne pas partir en vacances est ressentie comme étant une forme forte d'exclusion vous comprenez bien que l'article 140 que Samira a évoqué tout à l'heure il est fondamental le troisième point au regard de cette volumétrie et de cet impact psychologique c'est que globalement peu de politiques sont organisées autour de la question des vacances et quand on réunit ces trois éléments je pense que l'enjeu des initiatives locales l'enjeu des initiatives associatives les expériences qui existent sur les territoires sont d'une richesse absolue et ont besoin d'être valorisés pour revenir sur ce qui est vacances ouvertes vacances ouvertes au départ a été fondée par Edmond Maire en 1990 avec deux constats alors un qui est un peu difficile qui est le tourisme social aura de plus en plus de difficultés à cause de son modèle économique à pouvoir accueillir tout le monde ça c'était le premier constat d'Edmond Maire le deuxième constat d'Edmond Maire c'était de dire qu'il existe un maximum d'activités de choses qui se passent tant au niveau des collectivités locales que des associations mais à aucun moment il n'y a un espace pour recentrer pour mettre en lumière tous ces aspects et vacances ouvertes dans sa démarche initiale a une fonction de centre de ressources voilà donc ça c'est un peu la base en 1990 entre temps nous ce qui nous a intéressé au niveau de vacances ouvertes c'est de faire vivre une démarche participative donc tout à l'heure il y a eu des interventions sur la définition de l'éducation populaire ça conforte le fait que vacances ouvertes est effectivement une association d'éducation populaire puisqu'on se préoccupe de ceux qui ne partent pas donc ce qui était le deuxième point de la définition que nous avait présenté monsieur Mérieux je crois hier et nous avons une vocation de faire agir les gens de les faire intervenir de les rendre acteurs dans leur processus et pour le faire on a une méthode simple qui n'est pas exceptionnelle mais qui est quand même un peu qui est effectif c'est que on va utiliser la fonction vacances comme étant une fonction positive et donc c'est pas un modèle économique qui est lié au tourisme puisque à vacances ouvertes on fait une dissociation entre le tourisme et les vacances le tourisme on le voit bien c'est référencé avec un PIB c'est une forme d'industrie c'est un cadre économique les vacances aujourd'hui on a quoi comme critère d'évaluation des vacances on n'en a pas hormis toujours cet article 140 de la loi de lutte contre exclusion et qui nous indique un élément extrêmement important dans son troisième paragraphe c'est les modalités de mise en oeuvre on cite toujours le premier paragraphe comme étant un élément important mais je préfère je vous dis le petit passage l'état les collectivités territoriales les organismes de protection sociale les entreprises et les associations contribuent à la réalisation de cet objectif et on voit bien que c'est les initiatives de terrain avec des actions volontaristes qui vont peut-être nous permettre d'avoir un modèle ou tout du moins des éléments qui vont pouvoir être reportés et tout ça avec une fonction c'est de se dire mais effectivement les vacances est-ce que c'est utile ou pas parce qu'à un moment on se pose cette question vu qu'on a carrément quasiment 40% de la population qui ne part pas la volumétrie va à l'encontre du process d'identification du process entre guillemets des stratégies qui sont sur le quantifiable 40% de la population est-ce que effectivement c'est un enjeu en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour dire que oui c'est un enjeu et comment on arrivera demain à concilier cette question de volumétrie cette question d'enjeu économique cette question d'implication des personnes et cette question environnementale qui ne faut surtout pas mettre de côté parce que et je n'ouvre pas le débat sur le sujet je pense que c'est un débat en tant que tel comment avoir un processus qui soit équilibré pour permettre l'accès à tous aux vacances donc dans des espaces dans des espaces naturels dans des espaces même urbains avec une notion quand même de massification dans des contraintes environnementales fortes c'est un sujet extrêmement important à mettre en avant et c'est le troisième pilier du développement durable c'est cette question sociale et on essaye de s'y attarder ça c'est les cadres le cadre généraux les cadres généraux mais au niveau de notre démarche Pascal évoquait tout à l'heure comment fonctionne Léo Lagrange vacances ouvertes si on veut poser quelques chiffres c'est une équipe de 17 personnes donc tout petit pour un impact de 25 000 personnes et quand on fait le ratio on se dit c'est quand même assez impressionnant et ce ratio il est lié à une seule chose et je pense que ça fait partie de la définition de l'éducation populaire c'est de rendre acteurs les personnes de renforcer les compétences des bénévoles ou professionnels qui sont en relation avec les familles ou les jeunes mais surtout ne mettre aucun mode interventionniste supplémentaire pour que ça fonctionne c'est une vision c'est la nôtre on part que la reproductibilité autonome des vacances ne passe pas par une surenchère d'intervenants elle passe par un renforcement des acteurs locaux autant dans le cadre des politiques publiques puisqu'il n'y a pas d'évidence sur la question vacancière on voit bien que ce sujet s'il était généralisé on le saurait et vacances ouvertes seraient entre guillemets l'association règne du pétrole mais ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui on voit bien que cette question là est toujours une question un peu en tension parce que comment on le fait donc ça c'est un enjeu et vacances ouvertes on s'est vraiment mobilisés sur comment mettre en oeuvre de la participation des familles et des jeunes je fais une petite parenthèse vacances ouvertes n'intervient pas sur la question des colos les départs collectifs de mineurs pour une raison très simple c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui est sur le sujet et nous n'avons pas les moyens de nous marcher sur les pieds il y a trop d'enjeux et les spécificités que l'on essaye de défendre c'est d'essayer d'aller là où grosso modo les espaces sont vides donc comment on accompagne des collectivités dans ces adhérents vacances ouvertes on a des départements des communes on est parfois missionné pour des sujets particuliers la deuxième chose c'est de se poser la question mais comment on implique les personnes et l'un des défauts des vacances et je dis bien l'un des défauts c'est que la pression sociale et les représentations qui sont liées aux vacances ne nous aident pas globalement et je reviens sur un concept qui est extrêmement important et des fois on fait un mélange qui n'a pas à être c'est les vacances c'est la contrepartie du travail stop je dis tout de suite stop la contrepartie du travail ce sont les congés payés et lorsque l'on sait que 60% des personnes qui travaillent qui ont un revenu inférieur à 1200 euros ne partent pas en vacances on voit bien que cette théorie fonctionne moins bien deuxième point ça veut dire aussi que s'il n'y avait que les salariés qui avaient le droit de partir en vacances on fait quoi des seniors et on fait quoi des enfants puisqu'ils ne travaillent pas donc on voit bien que cette vision là ne tient pas ne tient pas du tout et donc c'est bien pour ça que la question des vacances est un aspect autonome dans le cadre d'une politique publique et Samira tout à l'heure l'évoquait c'est un enjeu très fort pour Poitiers mais c'est un enjeu aussi politique très fort se lancer sur ce type de sujet il n'y a pas d'évidence et parfois du fait des représentations un peu particulières il faut pouvoir emmener le projet et quand je dis ça c'est un doux euphénisme donc lutter contre ces fameuses représentations d'une interdiction sociale et il y a une deuxième interdiction qui est l'auto-interdiction des personnes je suis dans une situation de précarité j'ai un revenu faible je n'ai pas le droit aux vacances ces deux critères là sont deux critères extrêmement majeurs et on fait passer ces critères là généralement derrière la question du coût des vacances je veux juste vous rappeler une seule chose plus on a un niveau de culture élevé moins les vacances sont chères ça on n'y peut rien c'est comme ça en moyenne et on l'a constaté que les vacances pour des personnes qui sont en situation de faible revenu ou qui n'ont pas la culture ils vont globalement 20% plus cher ils n'ont pas accès à un booking ils n'ont pas accès à ce type de modèle parce qu'ils ne le connaissent pas donc vous voyez bien que l'enjeu est quand même lourd à la fois sur des représentations une pression sociale sur les vacances à condition qu'on travaille et c'est très ancré dans le modèle et l'auto-interdiction et là-dessus c'est le coeur de métier de vacances ouvertes d'intervenir sur ce sujet là nous essayons de lever les freins au départ en essayant de régler assez rapidement le frein financier et ce frein financier c'est pratiquement le seul le dernier acteur public qui l'emmène c'est l'agence nationale pour le chèque de vacances et je tiens à saluer quand ça s'appelle leur démarche c'est les derniers sur la question du droit aux vacances pur et dur et grâce à leur modèle économique ils permettent à mettre en oeuvre une politique sociale pour favoriser le départ de 260 000 français il est bien 23 260 000 c'est déjà 260 000 c'est remarquable mais 23 millions l'écart et la marge de manœuvre est très très lourde et c'est vrai que dans ces cas là c'est des véritables politiques publiques volontaristes qui doivent se mettre en oeuvre un point très important et je veux qu'on torde le coup à la question budgétaire il est plus facile de dire je n'ai pas les moyens que de dire je ne sais pas faire dans notre société et pour vacances ouvertes tout ce que l'on a détecté dans tous nos travaux c'est que on a une réponse socialement acceptable c'est je n'ai pas les moyens celles qui étaient audibles par tous qui de ce fait dans le cadre des représentations sociales sont aussi acceptables que de dire je ne sais pas faire c'est de recréer une fracture supplémentaire et c'est bien là où on est au cœur de l'éducation populaire c'est comment tranquillement gentiment simplement avec les acteurs locaux on fait lever ces freins ces freins psychologiques Vacances ouvertes a vraiment son cœur de sujet c'est vraiment ça d'accompagner des associations locales de bénévoles d'associations des centres sociaux des FJT aujourd'hui on a à peu près 600 adhérents et de toute forme le plus important au niveau de vacances ouvertes c'est peut-être pas forcément le mot vacances c'est le mot ouverte et qui précise bien ce vers quoi on veut tendre un autre point c'est les vacances aujourd'hui qu'est-ce que l'on a comme élément d'analyse d'impact on est dans un modèle où il faut que ça soit utile dans l'absolu les vacances sont utiles à elles-mêmes point mais aujourd'hui cette question de volumétrie cette question d'impact cette question de faiblesse des travaux universitaires sur les enjeux vacanciers à ma connaissance il n'y a pas de chair sur les vacances il y a des chairs sur l'économie touristique mais on n'a pas de chair sur eux et c'est un vrai enjeu parce que c'est à partir de ces éléments de recherche que l'on peut construire une déclinaison opérationnelle vacances ouvertes avec lunettes et vacances et familles on a monté un collectif d'universitaires qui nous accompagnent dans nos réflexions on a un conseil scientifique vous imaginez une association de 17 salariés avec 25 000 personnes qui se mobilisent et met en oeuvre qu'on s'appelle un pôle d'études pour qu'on ait des études et qu'on puisse faire bouger un tout petit peu les lignes ça ne court pas les rues donc la stratégie de l'évaluation est vraiment fondamentale et c'est grâce à ça qu'on arrive à intervenir je veux rentrer un peu sur des éléments concrets et Samira tu me feras des signes si je dépasse mon temps imparti donc je peux encore continuer je vais vous parler d'une action qui s'est passée et qui se passe toujours à Avion alors qui est une commune du Pas-de-Calais où plus de 30% de la population est au chômage et la question du Covid et la notion d'enfermement a été extrêmement violente puisque une grande partie de la commune est en QPV avec tout ce que ça signifie derrière et je ne rentre pas dans l'état et on s'est aperçu qu'il y avait un malaise mais un malaise où tout le monde a mal vécu la Covid mais au-delà de ça un malaise de relations sociales et au départ ça part sur un principe presque d'un challenge on s'est dit avec l'élu il faut qu'il parte il faut qu'on trouve des solutions et ça a été c'est parfois comme ça qu'un projet se construit c'est avec un un top là pas chiche on y va je vous donne juste l'information chiffrée c'est 1362 personnes d'une commune de 18 000 habitants qui sont parties en vacances c'est l'équivalent de 9 000 journées parce que la question des vacances c'est une durée il y a une définition qui est liée à l'organisation mondiale du tourisme qui considère qu'on est en vacances à partir du moment où il y a 4 nuités consécutives donc en dessous de 4 nuités on n'est pas en vacances puis au-delà de 3 mois on n'est plus en vacances et en tout cas le critère de l'OMT nous précise pour une fois qu'on a une définition sur lesquelles on va pouvoir se poser donc avec cette commune on a décidé ensemble de mettre en oeuvre une démarche participative je fais assez simple 15 associations ont été impliquées 15 salariés de la collectivité ont été impliqués du CCAS du secteur famille et du secteur jeunesse quand je parle d'impliqués ils ont été formés par nos soins pour que cette question des représentations sociales saute et qu'il y ait de la technicité sur l'implication parce que effectivement l'éducation populaire c'est de la technicité c'est une expertise et je pense que on ne le revendique pas assez il y a un vrai savoir-faire une vraie plus-value et l'objectif il était de se dire mais est-ce qu'en faisant partir les gens on va pouvoir voir une évolution dans le cadre des relations la réponse est on a le sentiment nous sommes en train de faire l'évaluation mais en tout cas une chose est sûre c'est que les dossiers d'aide sociale puisque des salariés de la collectivité ont été formés vont beaucoup plus vite être traités l'identification humaine est faite et de la question du droit aux vacances pour tous on est en train de voir que c'est un outil de citoyenneté de relations différenciées avec la collectivité territoriale on n'imaginait pas que ça pouvait être ça on est en train de l'étudier mais si effectivement on arrive à matérialiser qu'à travers les vacances on a une relation différente entre une institution républicaine qui est une commune et ses concitoyens je pense qu'on a quand même on aurait fait un grand pas donc on est en train de l'étudier mais on le présage en tout cas une chose est sûre c'est que la représentation des travailleurs sociaux des associations auprès des publics qui ne partaient pas a littéralement changé est-ce que c'est le fait Covid est-ce que ça sera durable on verra je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui mais en tout cas on se pose la question et cette question vacancière vue sous cet angle est en phase directe avec l'article 140 si on est dans une relation apaisée si on est dans une relation différenciée avec la collectivité ça veut dire que ma parole va être écoutée différemment c'est cet enjeu qui est derrière et là c'est c'est presque de la philo dont on fait mais de manière très opérationnelle le fait que la 15 associations sportives centres sociaux etc. se sont mobilisés que des salariés d'une collectivité territoriale se soient mobilisés et bien le lien la relation la perspective n'a plus rien à voir au moins pour l'année 2021 je ne présage pas de l'avenir mais j'espère que ces pistes vont être confirmées n'a plus rien à voir et en termes de modèle économique tout à l'heure ça m'ira évoquer les éléments budgétaires en 2020 pour faire partir 1360 personnes ça a coûté 40 000 euros à la commune Vacances ouvertes est intervenue avec les fonds de l'agence nationale pour le chèque vacances à hauteur de 93 000 euros et la mutualisation l'interconnexion sur le territoire a fait le reste et c'est là où il y a un élément important porter une politique dans une commune fragile comme avion seule sur la question vacancière est excessivement difficile je crois qu'il n'y a que 400 contribuables sur la commune donc les élus qui nous écoutent je pense que vous faites tout de suite les ratios et les calculs et vous faites ouh là là comment on va réussir à mettre tout ça en musique et l'enjeu était bien de voir comment les synergies pouvaient se mettre en place les CAF la CAF en l'occurrence l'agence nationale pour le chèque vacances à travers la tête de réseau qui est vacances ouvertes les entreprises etc etc et le départ en vacances et l'accompagnement en amont où la question de l'épargne des familles a été extrêmement forte et mobilisatrice et d'un seul coup on se dit tiens les vacances ça nous permet d'aborder d'autres types de sujets parce que quand vous avez des revenus inférieurs à 1200 euros ce que j'espère absolument pas j'espère que c'est absolument pas votre cas que vous avez des quotients familiaux inférients à 900 euros c'est à dire vous êtes en dessous du seuil de pauvreté monétaire la première chose qu'on se dit il est illusoire d'imaginer de faire des économies pour partir en vacances et bien si c'est possible c'est possible c'est une question de durée et c'est une question de stratégie et c'est une question de politique débutez la question des vacances à partir du mois d'avril quand vous mettez entre 3 et 10 euros de côté par mois vous voyez votre potentialité d'action quand vous commencez de mettre en place une politique vacances à partir de septembre si vous mettez 10 euros pendant quasiment 11 mois d'un seul coup ça n'a plus du tout le même impact et là on tombe sur le coeur et l'enjeu de la démarche au niveau d'une collectivité ou des associations c'est de prendre les vacances comme étant un outil d'accompagnement global et dans la durée alors certes les médias ne vont pas du tout nous aider puisqu'on va parler des vacances à partir du 15 juin et pendant tout l'été on va nous bassiner sur le sujet qui va faire beau avoir la plage etc sauf que les personnes qui sont en situation de précarité les personnes qui sont avec des freins psychologiques sur le départ en vacances c'est bien en amont qu'il faut travailler un aspect pratico-pratique travailler entre pairs les familles qui sont parties sont devenues les premières ou promoteurs du départ en vacances comment on fait pour que ces choses se passent un centre social c'est marrieusement de mal faire si on fait le bout de repas je reste très technique très dans le détail mais je pense que c'est ça aussi l'enjeu comment on fait un repas au retour des vacances et montrer les photos qui sont passées pour dire aux autres mais oui moi j'y suis allé donc toi tu peux le faire aussi et de générer une dynamique de cette nature là ça a l'air simple comme chou bête comme chou mais c'est derrière une volonté la question vacancière comme il n'y a pas de politique et de stratégie effective dessus lorsque l'on est une association on va aller en fonction des moyens que l'on doit avoir pour le faire comme il n'y a pas de politique identifiée sur la question vacancière et les financements d'accompagnement sont très faibles voire inexistants c'est une véritable décision politique une véritable stratégie lorsqu'une association se lance sur le sujet donc tout ça pour dire que l'enjeu des vacances c'est d'abord une volonté presque personnelle à le mettre en oeuvre après et tout à l'heure Samiral l'évoquait sur la question des 16-25 ans où on connait bien la région Nouvelle-Aquitaine sur la mise en oeuvre puisqu'avant ça s'appelait dispositif sac à dos maintenant c'est destin d'action et à la base Vacances ouvertes a été très impliquée pour le faire on voit bien ce que ça peut produire les vacances je fais et je vais arrêter parce que je vais prendre beaucoup de temps encore mais aujourd'hui nous avons des jeunes qui ne sont pas acceptés dans l'emploi parce qu'ils n'ont pas d'expérience c'est un fait on est contre on est pour mais en tout cas c'est un fait Vacances ouvertes on a détecté que le fait de partir en vacances et de construire un projet vacances augmentait l'estime de soi on a fait une étude sur 3 ans avec 800 jeunes et voilà on a une fenêtre de tir entre 6 et 9 mois de remobilisation de dire je suis en mode positif je vous rappelle juste un truc quand vous avez le nez dans vos baskets pour pouvoir faire un recrutement vous êtes tranquille vous n'avez pas votre poste donc lorsque vous êtes en situation de précarité vous augmentez encore plus ces difficultés donc comment à partir d'un axe positif on arrive à valoriser donc là on a détecté ça et on est en train de travailler pour c'est très tendance mais ça fait 10 ans qu'on en parle les fameux soft skills les compétences sociales etc comment on peut valoriser un projet vacances dans toutes ces compétences mais simple quand vous prenez le train il faut être à l'heure il faut être ponctuel ça n'a pas l'air quand je dis ça c'est une rare évidence mais vous allez chez un employeur et vous avez une relation toute particulière autant c'est compliqué c'est une garantie pour un employeur de dire je sais respecter les horaires les questions de mobilité on n'en parle même pas c'est fondamental mais ça c'est des politiques qui sont en place depuis une éternité on oublie juste que ça s'apprend la mobilité autonome et les vacances ça permet de démontrer que effectivement ça le fait les vacances que vous voyez et je finis et après je ne dis plus rien je boude dans mon coin parce que j'aurais été tellement frustré de ne pas pouvoir dire plus de choses mais juste de repréciser c'est que aujourd'hui on a une petite application qui permet de valoriser ces compétences pour qu'elles se transforment dans les éléments de CV on est en train de la mettre en oeuvre de manière expérimentale on est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine sur le sujet ça s'appelle Capte tes forces allez-y c'est une application elle est gratuite bah oui on a peut-être l'erreur de faire que du gratuit ce qui ne nous aide pas sur notre modèle économique mais on considère qu'on est un peu en phase avec l'éducation populaire voilà ça permet de pouvoir construire au regard des codes ROM alors les initiés me diront que dans le cadre des codes ROM il n'y a pas de soft skills j'entends bien mais au regard des référentiels européens de l'emploi les compétences qui sont totalement transférables dans les métiers et maintenant on est en train de chercher des employeurs qui voudraient valider ces badges de compétences pour que ça devienne une généralisation lorsque je suis un employeur du tourisme je cherche des saisonniers tout azimut tous ceux qui ont des compétences des BTS etc ils ne sont peut-être pas avec moi comment je peux identifier dans mon pôle de recrutement des compétences qui me serviront pour accueillir correctement des gens pour pouvoir mener à bien mon modèle on essaye d'officier dans ce sens j'en passe et des meilleurs puisque vacances ouvertes on est intervenu sur les maladies cardiovasculaires en passant sur les burn-out la question vacancière est peut-être l'un des derniers outils positifs d'accompagnement global j'en finis presque là merci beaucoup alors merci pour vos interventions elles étaient très enrichissantes c'était très intéressant je vais rappeler le numéro de téléphone pour les questions donc c'est le 06 32 87 36 23 alors on a alors je vais rapidement avant qu'on prenne les questions alors c'était très intéressant vraiment tout ce qui a été tout ce qui a été dit là pendant quasiment une heure et ce qui m'a assez interpellée au final c'est qu'on se retrouve quand même alors on est trois acteurs assez différents au final de cette grande notion de vacances mais ce qui est très intéressant c'est qu'au final on retrouve dans nos diverses interventions les mêmes notions c'est ce que j'ai noté il y a pas mal de notions qui ressortent notamment celle de la mixité celle de la citoyenneté le vivre ensemble la notion de projet la question des représentations les freins financiers les freins psychologiques le projet de vacances donc je tenais quand même à souligner ça parce que parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant et qui peut peut-être être des pistes aussi de réflexion de réflexion donc voilà en ce qui concerne les questions on peut commencer bonjour à tous moi j'ai commencé à recenser un peu les questions qui sont arrivées effectivement beaucoup de questions autour de de ce modèle là parce qu'il interroge alors peut-être une première question pour Poitiers Samira avec est-ce que de quelle manière les vacances pour tous la démarche que vous avez réussi à apporter peut inclure les personnes en situation de handicap mais je propose que également l'ensemble Pascal et Marc puissent y répondre parce que ils auront chacun un point de vue un peu différent vas-y Samira peut-être alors merci pour cette question c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la présentation mais du coup la question du handicap est une question sur laquelle on travaille et dans nos donc alors je vais un peu parler technique donc marché public et puis également appel à contribution on demande aux prestataires qu'il y ait des séjours qui soient inclusifs c'est une de nos une de nos conditions donc on a eu en ce qui concerne l'été 2021 on a eu des propositions on a eu des propositions de prestataires où en fait il y avait des places qui pouvaient être enfin des places qui étaient réservées aux personnes en situation de handicap car les équipements étaient adaptés en fait sur place parallèlement dans notre appel à contribution en fait c'est toutes les associations quasiment qui peuvent demander excusez-moi c'est toutes les associations qui peuvent demander une aide pour un projet vacances donc on a également eu des associations à destination des personnes en situation de handicap qui nous ont présenté des projets de vacances pour qu'on les aide du coup à les financer et là on a lancé un nouvel appel à la contribution pour l'année 2022 et puis on a également là encore des propositions à destination de ces publics c'est pas ce qu'il faudra vous déclare pour réconcilier c'est quoi d'accord merci Pascal oui la question de l'accueil des publics en situation de handicap relève de différents paramètres et puis on parle de quelle nature de handicap aussi c'est-à-dire qu'accueillir des personnes en situation de handicap moteur ne relève pas de la même compétence des mêmes savoirs des mêmes structures que des publics en situation de handicap mental favoriser la mixité s'applique exactement sur ce sujet-là je crois qu'il faut aussi faire preuve de solidarité on disait tout à l'heure de trouver des solutions ensemble c'est aussi se rapprocher des organisations des associations qui mènent un travail exceptionnel dans l'accès à l'autonomie des personnes en situation de handicap et de monter avec eux des projets qui permettent finalement ce départ en vacances et cet accès à un peu d'autonomie d'épanouissement et de découverte qui est indispensable aussi dans ces vies compliquées on parle de séjour à destination des personnes en situation de handicap mais il faut aussi parler des séjours à destination des aidants c'est un vrai sujet on a de grandes difficultés et il faut aussi soulager les familles qui sont dans des quotidiens lourds à la fois émotionnellement mais aussi physiquement et psychiquement qui ont besoin d'une assistance et d'une main tendue dans le temps des loisirs je vais intervenir trois secondes Pascal tu viens d'ouvrir un espace extrêmement important dont on pourrait faire un colloque complet sur la notion du répit la notion des aidants et la vision du handicap au niveau de vacances ouvertes on travaille avec tous les types de public ou plus actuellement avec tous types d'associations et peut-être qu'on fonctionne un peu à contre-courant nous considérons que nous travaillons qu'avec des citoyens et que les mises en oeuvre et les modalités du départ en vacances doivent être adaptées à chacun et c'est le travail d'accompagnement sur l'adaptabilité sur l'analyse de l'offre qui nous nous anime alors si je fais court on pourrait dire que vacances ouvertes ne met pas en place une stratégie spécifique pour les personnes en situation de handicap c'est faux mais par contre on met une action spécifique pour tous les citoyens pour qu'ils puissent accéder et s'émanciper par les vacances et quelle que soit leur situation sociale d'handicap nous essayons de contribuer à leur départ et nous travaillons énormément par exemple avec des groupements d'entraînes mutuelles sur le handicap psychique qui est une approche des handicaps non visuels comme l'handicap auditif qui est aussi bouleversant pour ceux qui accueillent parce que la vision du handicap malheureusement est parfois avec une visualisation d'handicap moteur et il y a quatre types d'handicap et ces quatre types d'handicap ce sont tous des personnes tous des citoyens et donc leur place est pleine et entière et donc on doit être amené à travailler à réfléchir avec ceux qui vont les accueillir pour qu'ils soient des citoyens presque lambda je reviens sur un point extrêmement important le fait de partir en vacances c'est être comme tout le monde c'est ce qui ressort systématiquement être comme tout le monde et aujourd'hui les vacances on essaye d'en faire une expérience personnelle et là il y a un vrai sujet de décalage entre les vacances et les modèles marketing qui sont derrière parce qu'il faut aussi en parler ça fait partie de la règle du G mais en tout cas au niveau des vacances ouvertes on a une vision de citoyenneté à part entière et de réalisation effective du départ en vacances Pascal Oui merci juste un complément qui me venait là je pense qu'il faut aussi travailler sur deux approches notamment sur l'accès de ce type de public à nos structures ou à des temps de vacances organisées il y a mener une politique de tourisme social qui est elle plutôt de la responsabilité des opérateurs qu'ils soient exploitants d'établissements ou organisateurs comme le peut l'être vacances ouvertes mais il y a aussi travailler sur le sujet d'une politique sociale du tourisme et ça qui doit être porté plutôt par les pouvoirs publics où là nous on ne peut pas se substituer à une politique sociale du tourisme donc ne confondons pas voilà mettons ensemble et au service du même objectif des politiques de tourisme social et des politiques sociales de tourisme juste pour préciser vacances ouvertes n'est absolument pas opérateur de tourisme nous n'avons pas d'équipement et nous ne vendons pas de vacances pour résumer VO est plutôt sur la méthode et l'analyse mais pas du tout du tout sur la question de l'équipement ce qui nous aide beaucoup parce qu'on a une pression économique qui est autre et on ne gère pas d'établissements et ça très clairement c'est presque un avantage je dirais alors pour continuer avec les autres questions il y a une grosse question autour du modèle de colo notamment avec le dispositif état qui s'appelait colo apprenante et donc je ne sais pas si vous voulez particulièrement répondre à ça parce que je ne suis pas bien sûr que ça soit votre métier mais par ailleurs c'est une question c'est-à-dire est-ce que le modèle de la colonie en soi est un modèle qui serait dépassé contraint trop scolaire est finalement trop stigmatisant ou stigmatisé c'est-à-dire qui ne créeraient pas les conditions du vivre ensemble parce qu'il n'y a plus de mixité dans cette démarche-là en gros c'est alors moi je veux bien si vous voulez intervenir Pascal je peux en dire deux mots puisqu'on a accueilli des colo apprenantes nous n'étions pas organisateurs des colo apprenantes mais nous avons construit tout simplement un partenariat et notamment avec la Ligue de l'enseignement qui a été opérateur des colo apprenantes on pense on considère et par expérience que ça a du sens et que ces colo apprenantes ont plutôt permis d'ouvrir des voies de réflexion plutôt que d'enfermer alors je ne dis pas qu'on a trouvé toutes les solutions mais en tout cas je pense que ça a un intérêt social sociétal et de de retrouver un peu un partage de quotidien dans une diversité avec des activités partagées sur des territoires communs alors ces colo apprenantes nous on les a accueillies notamment sur les îles du Frioul et tu parlais Marie de mixité non non puisque les colo apprenantes étaient aussi en même temps que d'autres colos venus de tissus sociaux extrêmement différents et le résultat a été plutôt positif en tout cas en ce qui nous concerne alors je veux également intervenir sur cette question donc nous on croit en modèle de la colonie d'ailleurs dans les propositions de séjour c'est vraiment on tient vraiment à réinvestir ce modèle de la colonie vacances parce qu'on croit vraiment aux marqueurs de mixité on croit vraiment aussi que voilà ça sort on va parler des plus jeunes mais ça les sort vraiment de leur quotidien ça leur permet de s'évader de faire des activités qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de faire au quotidien et également rencontrer d'autres enfants en ce qui concerne les colo apprenantes alors les colo apprenantes nous on a pu faire partir quelques enfants dans ce dispositif alors il y a quelques complications quand même avec ce modèle c'est que on a eu les réponses assez tard pour que les structures puissent obtenir également la labellisation les informations arrivaient trop tard et nous par exemple en termes de temporalité en fait on a besoin d'être calés avant le mois de mai ou avant le mois de juin donc au final je pense que bien investi ça peut être quelque chose d'intéressant mais le problème aujourd'hui c'est que ça ne tombe pas assez vite et en termes d'organisation c'est très compliqué pour tout le monde je vais intervenir alors comme tout à l'heure je disais que Vacances Ouvertes a laissé la question des colos à d'autres j'aurais presque eu envie de dire je vais faire joker mais quand même le sujet c'est qu'est-ce qu'on en fait des colos apprenantes déjà je vais avoir du goudron et des plumes en sortant pas de problème j'ai l'habitude des colos apprenantes on est entre nous là des colos apprenantes ça veut dire qu'Alvan elle n'était pas apprenante bon pourquoi pas dont acte lorsque l'on qualifie les choses ça veut dire qu'on va les préciser la deuxième chose elle est sur et là je reviens sur la notion de temporalité oui il fallait que ça respire très clairement on est très au clair juste un petit parallèle un petit élément il y a eu des travaux en neurosciences notre cerveau il est fait nous sommes des nomades nous avons 600 000 ans de nomadisme donc nos cerveaux ne sont pas faits du tout pour pouvoir rester bloqués dans un espace clos donc une nécessité absolue de trouver des espaces pour pouvoir aller voir ailleurs et faire ce que nous sommes naturellement fait labellisation juste peut-être que je me trompe mais au départ tout au début il n'y avait pas l'idée que les enseignants devaient être dans l'écolo pour faire du rattrapage c'est une question après j'ai le sentiment d'être un mouvement d'éducation populaire je me questionne peut-être que demain je n'aurai plus du tout de financement de l'éducation nationale par rapport à ce que je viens de dire je ne sais pas mais ces sujets-là par contre une chose qui est certaine c'est qu'il y a eu un appel de fonds financiers qui a permis de reposer la question de la cause et ça ça a une véritable vertu et là-dessus je pense que l'enjeu c'est bien ben et bien de se réapproprier l'enjeu du départ collectif comme étant un acte éducatif à partir d'un projet pédagogique mais tout ça mis bout à bout c'est une nouvelle réflexion ou peut-être c'est une vieille réflexion je ne sais pas mais voilà alors vous voyez j'avais envie de dire joker et puis en fin de compte je le garde pour une prochaine de questions et je vais juste compléter il y a une chose qu'on a oublié de préciser mais c'est vrai que le modèle de la colonie aujourd'hui ne correspond plus forcément à celui d'antan et juste la question du coût en fait la question du prix et de ce qui est proposé dans certaines colonies actuellement au final est-ce que ça correspond à nos attentes nous par exemple on tient vraiment à ce que dans nos propositions voilà ce soit d'éducation populaire alors il peut y avoir des activités de consommation de temps en temps mais par exemple un prestataire qui va nous proposer une colo où il va y avoir que de la consommation c'est pas forcément un prestataire qu'on va retenir parce que nous ce qui va compter c'est que voilà il y ait des animations proposées avec des animateurs voilà vraiment qu'on réinvestisse le modèle de la colo mais alors je vais dire un truc un petit peu vague la colo d'avant et pas les super grosses colos qu'on peut retrouver là depuis quelques années c'était compliqué pour moi de ne pas intervenir sur ce sujet là en tant que ville de Marseille parce qu'en réalité on a tous vu apparaître ce dispositif de l'État avec les limites décrites c'est-à-dire que bien sûr on peut se poser la question une colo à partir du moment où c'est du vivre ensemble c'est un espace d'apprentissage c'est un espace d'apprentissage d'un collectif de faire du commun d'apprendre à vivre ensemble de sortir de sa famille pour aller apprendre finalement à être soi-même dans un cadre neutre et c'est très clairement un cadre émancipateur pour l'enfant que de faire des recherches d'apprentissage différents qui ne se passent pas par qu'une vision éducation nationale on n'a qu'à dire de l'apprentissage qui serait autour des fondamentaux mais bien une question finalement d'être un individu et de se définir en tant que tel donc la question des colles apprenantes elle avait beaucoup de limites et y compris la question du manque d'anticipation parce que ça ne permettait pas de construire avec les travailleurs sociaux sur les terrains cette préparation aux vacances ce que disent beaucoup des questions qui me sont remontées c'est ça c'est qu'il y a des freins certes psychologiques mais de codes d'apprentissage des freins matériels réels qui nécessitent ce temps d'apprentissage de préparation et d'accompagnement y compris au départ en vacances que ça soit pour l'enfant ou la famille et donc ça je voulais vous le faire remonter aussi c'est que finalement on est là dans comment est-ce qu'on aide les familles à préparer les projets de préparation le projet vacances en fait comment on cherche les financements comment on cherche tout cela et c'est vrai que nous on a travaillé avec la ville pour que ça soit surtout les centres sociaux qui permettent d'embarquer des familles dans les coles apprenantes d'embarquer les enfants parce que de fait ils avaient ce contact avec les familles pour le préparer et pour l'accompagner donc je vais vous laisser répondre après à cette question là mais vraiment la question de finalement de comment est-ce qu'on accompagne un projet vacances pour des gens qui pensent ne pas se sentir légitimes et avoir les codes ça fait partie des questions qui sont remontées alors je peux commencer ah ben tout à fait oui alors ouais c'est vrai que nous c'est une question sur laquelle on travaille beaucoup les freins les freins psychologiques les freins matériels comment aller au plus près de l'habitant comment voilà enfin comment faire en sorte que les personnes n'aient pas peur de partir n'aient pas peur de laisser leur enfant partir donc on a essayé on a quelques pistes après je ne dis pas que c'est c'est l'entièreté de la solution mais on a essayé de mettre quelques petits trucs en place donc nous on a essayé d'investir les mairies de quartier pour que les gens voilà puissent se déplacer au plus près on a constitué des petits kits voyage parce que c'est vrai que alors je n'ai pas parlé tout à l'heure de la grille tarifaire qu'on a mise en place mais c'est vrai qu'on a mis une grille tarifaire très 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 accessible pour les familles je prends un exemple un coefficient familial pardon excuse-moi coefficient familial de 1 bah la famille payait 1 euro la journée 2 euros pardon la journée de vacances ce qui est au final très bas mais même si les tarifs sont bas bah quand il y a un envoi après le trousseau par exemple où on se dit ah bon bah on n'a pas payé cher on n'a pas payé cher pour les vacances mais au final tout ce qu'on doit rajouter avec le trousseau le trousseau de vacances bah en fait ça peut aussi correspondre à un frein pour les familles donc on a essayé de mettre en place des tickets de voyage à destination des familles avec un donc une campagne de mécénat vers plusieurs acteurs donc nous on a Décathlon Leclerc et puis l'arbre vert d'entreprise Poitvigne qui ont répondu et qui ont pu nous fournir bah des gourdes des casquettes des sacs à dos des shampoings gel douche etc là on a décidé d'investir un peu plus loin pour cette aide au premier départ ou cette aide au départ donc on va avoir plus de personnel normalement qui vont justement pouvoir accompagner vraiment les familles c'est à dire effectuer le suivi le suivi téléphonique être vraiment présent pour ces familles pour les aider dans la constitution du dossier rassurer quand il y a besoin de rassurer donc c'est voilà c'est tout un travail qu'on essaye de mettre en place mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même de très laborieux il faut le dire mais très intéressant Pascal tu voulais intervient juste un mot sur la capacité aussi à décloisonner notre capacité à décloisonner et aller chercher les ressources là où elles sont tu as parlé des centres sociaux je pense que c'est un relais indispensable pour l'identification des familles pour l'accompagnement des familles et le relais avec les pouvoirs publics avec les collectivités locales qui aussi pour certaines portent la compétence vraiment n'hésitez pas les élus à vous tourner vers les fédérations d'éducation populaire qui sont souvent des porteuses de délégations de services publics dans l'animation de la cité et qui ont souvent aussi des liens étroits avec nous opérateurs ou organisateurs de ce type de prestations et avec aussi peut-être une vraie culture tu disais Samira tout à l'heure d'avoir une identification aussi un peu des types de prestations qu'on va proposer entre peut-être un contenu de séjour éducatif m'a reparlé de projets opérations d'éducation populaire et on peut les identifier facilement et souvent elles travaillent avec vous et on peut considérer quand même qu'elles ont une efficacité réelle sur le terrain et une connaissance réelle du terrain et bien les liens qu'elles ont avec nous privilégiés vont aussi rendre plus efficace à la fois l'action publique et à la fois la réponse et le service rendu aux citoyens j'ai vraiment envie d'intervenir mais c'est un sujet l'un des enjeux de l'auto-acceptation d'avoir le droit de partir en vacances on peut faire à peu près tout ce que l'on veut si on n'est pas avec une personne qui nous ressemble et qui nous explique que effectivement ça a été possible ça va être compliqué le travail entre pairs est la première chose la deuxième chose c'est la question de l'implication on fait des équations à vacances ouvertes on aime bien triturer les trucs et on s'est aperçu que l'implication et l'implication passe budgétairement à une incidence effective sur la mobilisation parfois les faibles coûts qu'on imagine puisque je reviens sur l'imaginaire qui se dit le problème des vacances c'est d'abord la question d'argent je voudrais vraiment qu'on le mette de côté pour qu'on réfléchisse sur les autres points et la question de l'épargne peut se faire il y a des acteurs qui s'appellent les banques alors attention pour n'importe lesquelles ou quoi que ce soit mais qui ont des actions on a travaillé nous sur le sujet dès le mois de septembre avec des valorisations de l'épargne l'enjeu c'est de se dire à la fin j'ai réussi à faire tout ça et donc de ce fait je partirai en vacances je rentre pas dans le détail parce que c'est un vrai travail que l'on fait c'est un vrai travail que l'on fait avec des acteurs que vous connaissez certainement bien mieux que vacances ouvertes les restos du coeur le secours populaire la fédération des centres sociaux etc. nous travaillons avec ces acteurs là pour pouvoir que justement l'implication mais la notion du temps est fondamentale et il y a un défaut absolu au niveau d'une collectivité locale c'est l'annualité budgétaire aujourd'hui on a des cas où il faut entre 2 à 3 ans pour qu'une famille s'autorise à partir 2 à 3 ans vous savez exactement ce que ça signifie en tant qu'élu sur l'annualité budgétaire c'est un truc que si Marc Pulet pouvait faire plus simple ça nous arrangerait sauf que c'est des publics dont on parle et c'est pas des modèles qu'on s'appelle budgétaires qui sont derrière et ça quelque part c'est un élément extrêmement important dans la démarche il ne fallait pas l'inviter je vous le dis il ne fallait pas l'inviter donc voilà sur la question des éléments de méthode c'est de la méthode et il y a un élément extrêmement important sur le fait de pouvoir faire partir des gens c'est de travailler avec eux sur leurs rêves et que ce soit eux qui nous observons ils autorationalisent leur départ mais c'est pas nous qu'ils décrétons donc c'est tous ces éléments là sur lesquels il y a du travail à faire et alors là on est au coeur du sujet ce qui a été évoqué tant ce matin qu'hier c'est la place des mouvements d'éducation populaire dans l'accompagnement effectif des collectivités locales dans le cadre de leur politique parce que quelque part vous avez des contraintes que des associations n'ont pas et qui par ailleurs pas pour mettre vacances ouvertes en avant mais on a juste une expérience de 400 000 départs et on en a fait des sottises mon dieu qu'on en a fait et quelque part c'est justement d'utiliser ce fruit de l'action et l'un des éléments fondamentaux de la réussite c'est le partenariat c'est le travail avec tous les acteurs possibles imaginables je reviens sur Poitou-Charente nous avions construit en son temps peut-être trop tôt ce qu'on appelait espaces vacances et de départ où financeurs associations hébergeurs se retrouvaient autour d'une table et essayer de donner une visibilité une identification pour que le public puisse faire ses choix c'était peut-être utopique il y a une dizaine d'années peut-être que c'est l'actualité peut-être que l'espace dans lequel nous nous retrouvons peut peut-être reposer la question mais en tout cas je pense que c'est un espace de partage au même titre que les familles ou les jeunes vont en vacances c'est un espace de partage je pense que c'est aussi un espace de partage entre les associations les collectivités les CAF les MSA la NCV et les entreprises privées et juste pour ça aujourd'hui des fonds de dotation qui est un mécanisme qui existe se structurent j'en connais au moins deux il y a un fonds de dotation qui s'appelle Essentiem qui est porté par le CRT Auvergne-Rhône-Alpes et un deuxième fonds de dotation qui est porté par un collectif d'hébergeurs qui s'appelle Je pars, tu pars, il pars ont structuré du mécénat pour que les aides pour que les financements pour que les vacances soient accessibles de manière plus facile et je pense qu'au niveau d'une politique locale c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure Samira avec les entreprises c'est vraiment d'aller les chercher et il y a un outil que vous avez collectivité locale qui est absolument génial dans lequel vous trouvez tous les hébergeurs ça s'appelle un outil de tourisme et parfois on l'oublie un tout petit peu parce que là c'est un vrai enjeu d'information et puis pour ceux qui veulent jouer le jeu il n'y a pas d'obligation mais juste donner une information et les structures qui veulent jouer le jeu en numéraire ou qu'on s'appelle en matériel peuvent le faire et voilà une collectivité en plus à Marseille les touristes de Marseille gigantesques Grenoble Strasbourg ce sont des espaces où par contre ils n'ont pas l'habitude de traiter ce type de sujet ça c'est pas faux mais là il y a un vrai potentiel de partenariat entre le privé et le public et le pays de tourisme semble-t-il quand même une collectivité locale alors peut-être une dernière question très ouverte qui vous permettra de conclure même si avant je voudrais rassurer parce qu'il y a eu un auditeur qui nous a dit mais est-ce que vous ne croyez pas quand même que les colo apprenantes c'est pas si mal ça permet de relancer une démarche de colo et je pense qu'effectivement aucun de nous n'a dit ça en revanche il y a effectivement cette volonté de construire des dispositifs qui ressemblent à la démarche d'éducation populaire on n'a qu'à dire c'est notre raison d'être comme collectif d'élus donc juste une dernière question qui de fait reste très permet de dégager un peu des pistes sur un espèce d'idéal de vacances pour tous donc il y avait les remarques qui étaient autour de finalement le tourisme populaire qui serait trop marketé etc comment est-ce qu'on crée du commun avec une démarche de tourisme populaire et quel idéal on souhaiterait dans l'idéal si on pouvait qu'est-ce qu'on aimerait construire comme dispositif qui soit qui soit favorable enfin qui encourage les vacances pour tous vous avez deux minutes chacun vous m'en faites quatre pattes quand même qui se lance vous précipitez ça m'obligera être court Marc je veux juste citer un auteur et ça sera voilà mon mon mot de la fin Marc Twain dit le voyage est fatal aux préjugés au fanatisme et à l'étroitesse d'esprit et beaucoup de nos gens en ont cruellement besoin point fin de citation je pense qu'avec ça c'est une piste de réflexion pour mettre en oeuvre effectivement les vacances pour tous merci Marc je crois qu'il a décidé de s'en arrêter là Samira alors moi je vais répondre à la question de l'idéal j'aime bien c'est bon en fait l'idéal nous je pense que c'est un peu ce qui nous porte parce que c'est vrai qu'à terme on aimerait avoir un dispositif vacances pour toutes et tous vraiment top notre objectif ce serait vraiment notre idéal serait de passer d'un plan municipal à un vrai projet de territoire qui mêlerait vraiment différents acteurs que ce soit les maisons de quartier que ce soit les associations caritatives que ce soit des entreprises voilà ce serait vraiment l'objectif ce soit que ça nous appartienne plus que ça appartienne à tout le monde que tout le monde puisse s'en saisir et voilà il faut accepter que ça prend du temps c'est le petit bémol c'est qu'il faut accepter que voilà mener une politique d'envergure à l'échelle d'un territoire bah voilà ça prend du temps mais voilà c'est un idéal et c'est cet idéal qui nous porte ce sera tout pour moi merci Samira Pascal je vais conclure d'abord en vous remerciant parce que forcément ce temps d'échange il est utile il est même indispensable alors effectivement ça manque un peu d'interactivité même si merci d'avoir trouvé les moyens de créer voilà un peu d'échange entre ceux qui nous écoutent et nous qui parlons devant cet écran l'idéal je sais pas je déjà d'avoir des avancées notables notamment dans l'équité dans l'accès aux vacances pour toutes et tous et de fédérer les énergies et peut-être vraiment je reviens à mon concept de décloisonner et voilà de travailler dans les effets de synergie un et un égale trois souvent alors que quand on travaille voilà seul dans son coin et je pense qu'entre les élus les associations les opérateurs les grandes fédérations et les organismes parapublics on doit pouvoir à la fois identifier les besoins identifier les publics qui ont besoin de partir en vacances et qui n'ont pas la connaissance n'ont pas les moyens n'ont pas les codes et bien allons chercher ces familles par les opérateurs de terrain et en face essayons par aussi les dispositifs notamment les marchés publics et bien d'avoir des critères qui sont un peu plus fléchés sur des opérateurs issus de l'économie sociale et solidaire porteurs d'une véritable histoire appartenant à des mouvements d'éducation populaire historiques et proposant et ayant un bilan qui puisse être évalué évaluable je crois qu'on est nombreux sur ce secteur et pour vous donner juste un petit chiffre aussi en gros vous savez on travaille beaucoup avec les comités d'entreprise qui sont un véritable vecteur et un facilitateur d'accès aux vacances puisque eux participent largement au départ en vacances des salariés des ayants et des ouvre-endroits 5% du budget des comités d'entreprise affecté au tourisme social 95% de ces budgets vont vers le tourisme marchand peut-être déjà là essayons d'avoir des règles et ensuite sur le domaine public dans l'action publique essayons aussi essayer élus avec nous opérateurs de créer des partenariats plus forts plus identifiés au service des besoins bon ben écoutez ça sera visiblement le mot de la fin juste pour rappel que dans quelques dans une grosse demi-heure on commencera la dernière table ronde sur la question de la participation des habitants aujourd'hui nous continuerons ce travail là de discussion entre élus associatifs experts services administratifs y compris qui se sont largement inscrits aujourd'hui sur ces rencontres pour prolonger ces réflexions juste un petit message qui nous a été remonté c'est Jeunesse en plein air qui est en train de constituer un plaidoyer pour les présidentielles 2022 et qui t'encourage Samira en tant que tête de pont de ce collectif d'élus aujourd'hui à rejoindre leur démarche donc peut-être qu'effectivement il faut qu'on se rapproche d'eux pour voir comment pour Poitiers ça peut permettre de constituer une démarche commune et voilà et en attendant je vous remercie tous les trois de cette participation active merci à toi Marc il pensait nous avoir dit le mot de la fin juste rapprochez-vous du pacte du pouvoir de vivre où la question des loisirs et des vacances est réintégrée dedans c'est l'article 13 des 90 propositions et il semblerait que le pacte du pouvoir de vivre a déjà essaimé quelques propositions dans des programmes voilà je vous invite et Samira à nous rapprocher à la fois de la JPA bien entendu mais aussi du pacte du pouvoir de vivre puisque sur chaque territoire et donc en région sur Poitiers je crois qu'il y a une réunion de samedi sur le pacte du pouvoir de vivre et les aspects purement locaux voilà donc il y a une stratégie avec des grands 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 CFDT les fondations des pierres etc Oxfam je ne sais pas c'est des meilleurs je ne sais pas comme c'est là bien entendu sur le sujet et c'est en train de drainer mais en tout cas la réflexion se fait très activement sur les propositions qui sont faites et ça peut être très intéressant de voir un peu comment ça peut bouger sur le futur présidentiel Marc tant que vous avez la parole il y a une question qui nous a remonté qui était de savoir s'il y avait une antenne vacances ouvertes sur Marseille et je crois pouvoir dire que ce n'est pas le cas et bien non mais vous avez un référent nous avons un administrateur qui est sur sur Barseille qui est à fond d'âcle les olives qui a des projets mais par contre vous pouvez tout à fait puisque c'est une association nationale vous allez faire un tour sur notre site internet puisque aujourd'hui même si on n'est pas sur place on accompagne une quinzaine d'associations et on fait partir je crois 300 ou 400 personnes je n'ai plus les chiffres en tête j'aurais dû regarder mais en tout cas nos appels à projets sont relayés sur le territoire donc n'hésitez pas à aller faire un tour qu'on s'appelle sur notre site internet on travaille même avec l'outre-mer on travaille avec la Guyane etc donc pourquoi pas Marseille ? Oui d'ailleurs il y avait une question sur la capacité de ces projets de vacances pour tous de faire rêver c'est-à-dire finalement on promet au tourisme populaire et aux vacances pour tous la montagne alors que pour beaucoup les vacances et l'été c'est la mer je crois pouvoir dire aussi qu'il y a quand même des choses qui se font sur le front maritime n'est-ce pas Pascal ? Oui si c'est pour prendre notre exemple à Vacances-Colagrange effectivement on a accueilli on a un centre on a un établissement qui se trouve sur les îles du Frioul donc dans le parc national des Calanques et qui est les pieds dans l'eau on a aussi d'autres établissements en bord de mer mais l'idée c'est pas de parler de Vacances-Colagrange en tout cas nous c'est surtout de l'ensemble des opérateurs qui proposent une offre qui peut être tout à fait en bord de mer comme en milieu de campagne ou de montagne et je crois que la diversité de l'offre est là vraiment on a de quoi répondre aux besoins et qu'il s'agisse de mixité sociale d'accès au tourisme en situation de handicap et des personnes en situation de handicap contactez-nous mais contactez regardez aussi Lunat allez sur le site de Lunat et vous verrez des opérateurs qui sont typiquement dans cette philosophie d'accès au tourisme pour tous super bon et bien écoutez merci à tous on est pile dans les temps et à tout de suite pour la dernière table ronde de ces rencontres de l'éducation populaire merci tout le monde merci au revoir